... Bonjour à toutes et tous, bienvenue à Créon pour ce meeting par hologramme de la France Insoumise pour les élections européennes. Je vais vous dire quelques mots de l'importance de cette échéance européenne et pourquoi il est important de pouvoir envoyer des Insoumis et des Insoumises au Parlement européen. Vous savez que nous sommes aujourd'hui 17 députés à l'Assemblée nationale et que nous mettons la lumière sur des problèmes particuliers de politique nationale, des orientations qui sont prises et qui ont un impact sur votre quotidien. Bien écoutez, pour l'Europe, c'est exactement la même chose. Envoyer des députés européens insoumis et insoumises, c'est vous assurer que vous avez des gens qui sont à votre écoute et à l'écoute de vos problèmes du quotidien pour mettre la lumière sur le devant de la scène des problèmes et notamment le problème de la politique européenne qui est aujourd'hui dictée par les lobbies, qui influe jusque sur votre quotidien. C'est au niveau de l'Europe que se discutent beaucoup de directives sur notamment la nourriture que vous avez dans votre assiette, par exemple, sur l'agriculture, mais aussi sur l'aménagement du territoire, particulièrement on peut parler des transports, puisque ces directives de concurrence libre et non faussée sont en train de mettre en coupe réglée notamment la SNCF. Donc on voit que les territoires ruraux se retrouvent de plus en plus éloignés aujourd'hui des services publics ou des grands centres urbains. Donc toutes ces politiques, en fait, qu'elles soient nationales ou européennes, décidées par la Commission européenne, elles ont un impact réel sur votre vie quotidienne. Donc c'est pour ça qu'il est important que vous vous mobilisiez, que vous alliez voter le 26 mai prochain pour envoyer des gens qui vous ressemblent et qui vont défendre vos intérêts, les insoumis et les insoumises, au Parlement européen. C'est important, on voit l'actualité aussi en ce moment. Alors, peut-être que c'est un petit peu éloigné ici des contextes locales de Crayon, mais hier encore, le député européen Younous Omarji, qui se battait contre la pêche électrique, a pu mettre en avant comment les lobbies ont fait en sorte que cette pêche électrique, qui est une pêche barbare, soit encore autorisée par des fonctionnaires européens. Donc ça, ça vous concerne aussi, parce que c'est une manière dont on souhaite aujourd'hui que la politique se mêle de notre quotidien. Donc voilà, je vous invite vraiment à vous mobiliser, à mobiliser autour de vous, pour que demain, à l'Assemblée nationale comme au Parlement européen, vous ayez des insoumis et des insoumises qui vous représentent. A très bientôt. Regardez bien cette liste. Elle ressemble à la France elle-même, dans toute sa variété de tempéraments, de métiers, de cultures. Ces hommes et ces femmes porteront d'une manière intraitable, sans compromission. La seule liste qui veut, d'une façon claire et nette, n'avoir jamais rien à faire avec les accords de l'OTAN. Enfin, nous serons les défenseurs, comme c'est notre tradition dans l'histoire longue qui nous porte, du droit de chaque personne à vivre dignement de son travail, à égalité avec toute autre personne. C'est pourquoi nous combattrons, là encore, sans arrangement, pour que l'harmonisation sociale, l'harmonisation fiscale, qu'interdisent les traités européens, ait lieu, pour que, quel que soit le pays, chacun ait en quelque sorte les mêmes droits sociaux, non pas par le bas, mais par le haut. Il faut maintenant niveler par le haut, de la même façon qu'il faut, que l'Union européenne s'entoure d'une barrière de protection par des tarifs douaniers et par d'autres mesures normatives qui empêchent l'entrée sur le sol de l'Europe, premier marché du monde, de toutes sortes de produits dangereux sur le plan écologique, ou néfastes, compte tenu des conditions sociales dans lesquelles ils sont produits. Eh bien, tout cela, si nous, les Européens, nous mettions des normes claires à l'entrée et une interdiction de passer nos frontières, ces produits, tout simplement, seraient condamnés à changer, parce que l'Union européenne représente le premier marché du monde. Au total, les députés de la France insoumise veilleront tout au long de leur mandat. Je vous rappelle que ce mandat, durant 5 ans, engendrera la prochaine élection présidentielle. Ces députés de la France insoumise veilleront en toutes circonstances à ce que la volonté du peuple français soit respectée. Prioritairement, autrement dit, ils seront les défenseurs de l'indépendance de la France. L'indépendance de la France lui permet d'avoir les rapports de coopération, d'entente, de travail commun avec tous les autres peuples, dans la liberté, la fraternité et en souci d'égalité, dans la dignité que chacun a le droit de réclamer devant l'ensemble des autres peuples. Voilà tout ce que nous serons. Oh, nous allons être très regardés. Si vous autres, qui avez voté pour nous à l'élection présidentielle, vous venez et nous prêtez main forte à l'élection européenne. Alors, un grand succès est à portée de main. Et dès lors, il aura la signification d'un vote d'opposition clair, net, précis au président Macron et à sa politique. Car n'en doutez pas un instant et sachez-le bien, tout ce qu'il fait, m'entendez-vous ? Tout ce qu'il fait, tout ce que vous rejetez, la fermeture des écoles, la fermeture des voies ferrées, la vente des barrages hydroélectriques, tout et combien d'autres choses, le logement social qu'il détruit, tout cela se fait en application des consignes qu'il accepte d'exécuter sérieusement qui lui sont données par la Commission européenne. Par conséquent, cette élection est une élection référendum pour ou contre la poursuite de la politique d'Emmanuel Macron. Nous ne biaisons pas, nous ne vous enroderons pas le sujet. Et nous assumons d'aller à la rencontre des votes pour leur demander venez avec nous, votez contre la politique de Macron. Venez avec nous, votez pour une Europe et pour l'entente des peuples. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Marina Mesure et je suis candidate aux élections européennes pour la France insoumise du 26 mai 2019. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, celui du travail détaché. Regardez, ce bulletin de paye, c'est celui d'un travailleur détaché roumain. Il travaille à Dunkerque 56 heures par semaine pour 300 euros par mois. Est-ce que vous trouvez ça révoltant ? Moi, oui. Et c'est pour ça que j'ai fait le choix de m'engager avec la France insoumise. Parce qu'avec la France insoumise, nous portons ce combat. Ce combat pour la lutte contre le dumping social en Europe. Ce combat contre la mise en concurrence de nos acquis sociaux au niveau européen. Imaginez, ils sont plus d'un million en France de travailleurs détachés qui ne cotisent pas à la sécurité sociale française. Parce qu'ils n'ont pas, en fait, le même niveau de protection sociale. Puisque les États d'origine vont tout faire pour baisser les niveaux du système de sécurité sociale de ces pays-là pour rendre leurs salariés plus compétitifs. Je suis, comme je l'ai précisé, infirmière en milieu hospitalier. Il faut savoir que les hôpitaux sont frappés par une austérité qui est dictée donc par l'Europe. Et aujourd'hui, il n'est plus possible pour nous de tolérer ce type d'entrave, j'ai envie de dire, à la qualité des soins que nous proposons aux patients et à la qualité des services qui sont offerts au public que nous recevons. Donc au niveau hospitalier, il se trouve, comme vous avez dû l'entendre, qu'il y a eu beaucoup de suicides au niveau des collègues, des soignants qui se sont suicidés, parfois des médecins. Et aujourd'hui, ce que nous disons au niveau syndical ou au niveau politique, c'est qu'il faut que ça cesse. Et pour que ça cesse, nous devons revoir la manière dont les choses sont gérées au niveau des instances dirigeantes, notamment au Parlement européen. Donc mon rôle en tant qu'infirmière, en tant que militante syndicale et en tant que militante politique maintenant au niveau de la France insoumise, ce sera de gérer ces questions-là et de faire en sorte que des mesures soient prises pour que cesse toutes ces atteintes, j'ai envie de dire, aux droits sociaux, voire même aux droits humains qui s'exercent depuis très longtemps sur nos services, en milieu hospitalier particulièrement. Bonjour, je m'appelle Gabriel Lamarre, je suis... Quand l'Union européenne impose des politiques d'austérité, c'est de l'argent qui manque dans les caisses de l'État pour investir dans nos écoles, mais aussi dans nos hôpitaux et plus largement dans nos services publics. C'est aussi l'Union européenne et les représentants de l'Union européenne qui doivent lutter efficacement contre l'évasion fiscale. C'est un sujet qui est d'actualité, la justice fiscale. Et on voit là aussi que les élus européens ne sont pas allés assez loin, voire même ont toléré l'évasion fiscale au niveau européen. Il ne s'est pas passé une année ces dernières années sans qu'il y ait un grand scandale d'évasion fiscale. Les Paradise Papers, les Panama Papers, les Luxe Leaks. Bref, la liste est longue et elle n'a pas fini de s'allonger. Elle n'a pas fini de s'allonger parce que l'Union européenne a refusé d'agir sur ces paradis fiscaux qui pillent nos recettes fiscales. L'Union européenne a refusé de lister les véritables paradis fiscaux, à commencer par les paradis fiscaux européens comme le Luxembourg, comme l'Irlande par exemple. Et la conséquence de cette évasion fiscale, c'est nous tous qui en payons le prix. Quand des grandes entreprises, quand les plus riches ne payent pas leur juste part d'impôt, c'est nous tous qui en payons le prix, soit en nous demandant de payer plus à travers des impôts injustes, comme la CSG qui a augmenté cette année en France, ou c'est aussi des coupes dans les dépenses publiques. On voit donc bien que l'Union européenne a un impact dans notre vie du quotidien. Et je suis sûre qu'on est nombreux à avoir le sentiment qu'on nous a volé l'idée même d'Union européenne. Cette Union européenne qu'on nous avait proposée comme une Union de la coopération est en réalité devenue une Union de la compétition. Mais il y a une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle parce que vous allez avoir votre mot à dire le 26 mai prochain pour les élections européennes. À la France insoumise, nous souhaitons envoyer des parlementaires de combat, des parlementaires qui vous représentent, des parlementaires qui seront prêts à faire avancer les mesures et les réglementations européennes partout où cela est possible, à interdire le glyphosate de manière immédiate, à privilégier l'agriculture locale, à lutter efficacement contre l'évasion fiscale, à mettre en place le protectionnisme solidaire pour mettre un terme à ce grand déménagement du monde qui a un impact sur l'écologie et un impact sur notre planète. Mais nos députés européens ce seront aussi des parlementaires qui lanceront l'alerte notamment là où le débat démocratique est verrouillé et des traités par exemple de libre-échange sont négociés en toute opacité. Nous serons là pour lancer l'alerte et nous serons là aussi pour créer des collaborations avec nos collègues au niveau européen, nos collègues par exemple de Podemos en Espagne, nos collègues du Bloco au Portugal pour créer cette alternative qui ronde avec cette Union européenne telle qu'on la connaît et propose un autre modèle pour les peuples européens, un modèle de l'émancipation, un modèle du progrès social, écologique, fiscal pour mettre un terme aux inégalités qui sont notre quotidien. Voilà le projet que nous porterons dans les urnes pour le 26 mai mais aussi tout au long de notre mandat parce que si l'Union européenne fait notre quotidien, c'est à nous peuples français et peuples européens de reprendre la main. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada